... Un acer champêtre entre les mains, Steve s'apprête à planter un arbre. Après un pralinage des racines, l'érable trouve sa place au milieu de ce nouvel espace végétalisé. Un projet imaginé par la commune qui s'étend sur 200 m2, proche de la route de Brumat. Ce projet est en gestation depuis un certain temps. L'idée, c'était de créer un petit îlot de fraîcheur, d'apporter de la biodiversité et du relief sur ce bel espace. Les paysagistes réalisent ce projet selon la méthode Miyawaki, du nom du célèbre botaniste japonais. L'idée, créer une micro-forêt urbaine très dense, trois plants au mètre carré. On va planter des essences arbustives et arborescentes qui vont de manière autonome rentrer en concurrence les unes avec les autres pour former de manière accélérée une micro-forêt. L'originalité, c'est que tous les coûts sont supportés par des partenaires privés. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier. Ça n'a rien coûté à la commune. C'est vraiment fondamental, je pense, dans les perspectives qui sont les nôtres de changement climatique, dont on parle de plus en plus et à juste titre. Et l'acteur économique que nous sommes est engagé dans cette transition. Rive Gauche Immobilier, principal donateur, a été le maître d'œuvre du projet. Le Crédit Mutuel, Prestige Auto, Suzuki, Bossard, Est Paysage d'Alsace et Cromer sont les autres entreprises locales donatrices. L'association Souffle à cœur a également apporté sa contribution. L'idée, c'est aussi de faire des émules pour créer encore d'autres actions de ce type et puis d'apporter du bien-être aux habitants de Souffle. La couche épaisse de mulch d'écorce permet de garder le sol humide pour une gestion autonome sans entretien. À Souffle-Weier-Sheim, ce petit îlot de fraîcheur naissant deviendra dans quelques années une mini-forêt.